toc 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 bonjour la famille je vais faire un petit live très court désormais c'est ce que je ferai quand j'ai envie de faire un live pas plus de dix minutes alors je pense que tout le monde aujourd'hui un peu au courant de ce qui se passe sur internet et tout le monde a été horrifié par les vidéos qui circulent en ce moment sur le net alors moi j'ai vu une vidéo un monsieur se faisait tabasser il était un kidnappeur ça m'a beaucoup horrifié parce que c'était justement une image de vindique populaire donc la justice populaire mais je sais que nous sommes tous sous l'émotion je sais que nous sommes tous apeurés effrayés nous sommes tous aujourd'hui dans on est on est on est traumatisés en ce moment par l'insécurité mais je voudrais d'abord m'adresser à vous tous en disant que moi je suis pas pour la vindique populaire je suis pas pour la vindique populaire parce que c'est pas au gabon que ça a commencé la vindique populaire ça a commencé il y a eu la vindique populaire à outrance au congo à goma il y a eu la vindique populaire au mali en un moment parce qu'il y avait aussi des enlèvements là bas au congo mali etc mais nous constatons toujours que lorsqu'il y a tout cette action du moment tout le monde se précipite court beaucoup d'erreurs peuvent être faites et un innocent peut être tué un innocent peut être tué je comprends on est fâché en en colère mais l'action cette chaleur là fait en sorte que souvent lorsque vous courez après quelqu'un il suffit que quelqu'un dise voilà un voleur même il aussi simple c'est un voleur c'est un kick la peur la foule part elle prend un peu prendre même un innocent donc vous imaginez tu es quelqu'un qui n'a rien fait qui peut-être est en train de de regarder ou a eu peur aussi et s'est mis aussi à courir et vous l'attrapez vous le tuez je condamne vraiment ça mais maintenant il faut qu'on en aille au fond du problème pourquoi aujourd'hui existe-t-il ce phénomène aujourd'hui au gabon pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur là je m'adressais au gouvernement gabonais ce phénomène prend de l'ampleur simplement pourquoi parce qu'il y a une rupture de confiance aujourd'hui entre les justiciables et les justiciers c'est à dire il y a une rupture de confiance entre le peuple et l'appareil judiciaire je vous ai souvent dit dans mes vidéos que Martin Luther King disait on une injustice ok est une menace pour la justice partout dans le monde et c'est ce qui se passe en 50 ans de pouvoir notre appareil judiciaire nous a montré que c'est un appareil qui souvent avait certaines failles je vais m'expliquer ça veut dire souvent que les criminels qui sont attrapés que tout le monde a vu on a attrapé par exemple quelqu'un qui a fait qui a volé un mineur ou quelqu'un qui a tué quelqu'un d'enfant devant lui obé une voiture tamponné l'enfant on attrape cette personne c'est parce que c'est l'enfant de quelqu'un parce que c'est l'enfant de quelqu'un le pauvre enfant qui a été tué meurt cadeau pourquoi parce que celui qui l'a écrasé qui l'aurait écrasé était l'enfant de quelqu'un qui est dans le système qui est dans le gouvernement il était intouchable et cet enfant après est exilé donc tout le monde croit après que la personne n'a pas n'a pas il n'a pas purgé sa peine en fait c'est ça le problème aujourd'hui les gabonais aujourd'hui n'ont plus confiance à cet appareil judiciaire c'est à dire les gens les criminels ne 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 purge pas leur peine conformément au code pénal il y a nous avons un code pénal au gabon qui faudrait aujourd'hui qu'on prenne le temps de l'appliquer quelqu'un fait un crime il doit purger sa peine il doit purger ce que exige le code pénal c'est tout donc c'est triste souvent des innocents vont payer mais il faudrait vraiment que vous gouvernant du gabon monsieur le président de la république monsieur ali bongo et votre gouvernement il faut réagir vous devez là prendre immédiatement une décision s'il faut mettre devant chaque école de libre ville une voiture de police s'il faut mettre à chaque car au chaque arrondissement des points de check de sécurité dans chaque arrondissement de libre ville nous avons six arrondissements vous pouvez faire en sorte que dans dans chaque arrondissement à l'entrée de chaque arrondissement il ya un checkpoint un point où on check les voitures en fait ce sera juste pour dissuader donc il faut il vous faut des techniques de dissuasion pour dissuader donc c'est criminel donc faire en sorte que dans chaque arrondissement il ya un poste où on check les voitures c'est pas seulement checker les voitures lorsqu'on entend que il y aura un meeting de l'opposition là on fait sortir la police dans tous les arrondissements on voit les les chars on voit tout ça non là je vous dis mes vérités les chars que vous faites sortir là quand il ya les grands matchs les bus c'est à dire la force financière que vous êtes capable de démontrer là quand c'est pour votre intérêt quand vous devez organiser vos meetings du pdg quand vous devez faire venir des personnalités ici au gabon vous faites sortir les chars vous faites sortir les voitures les policiers partout ces mêmes policiers là ces mêmes chars là cette même force que vous avez là vous devez faire ça maintenant aujourd'hui dans chaque arrondissement de libre ville on doit avoir un checkpoint il faut un centre de crise si vous devez faire ça pendant un mois si vous devez faire ça pendant six mois il faut le faire et il faut payer ces pauvres agents de la police judiciaire là quand vous allez les mettre en position comme ça il faut les payer c'est pas que maintenant ces pauvres gardes de la police judiciaire quand ils vont vous allez maintenant les installer là dans chaque arrondissement vous allez laisser comme ça sans salaire pendant six mois non prenez des agents de la police judiciaire on en a tellement parce que presque tous les gabonais aujourd'hui sont à la police ou à la gendarmerie ou dans les corps faites les sortir cette fois ci pas pour aller nettoyer les poubelles de génie militaire tout cela ce que vous avez habitu de faire là vous prenez les militaires pour aller nettoyer maintenant les poubelles enlever les poubelles vous prenez le génie militaire tout cela prenez maintenant les corps tout le monde dans chaque arrondissement il faut des checkpoints pour dissuader justement ces personnes pour les intimider puisque aujourd'hui ils n'ont plus peur parce que si vous ne faites pas ça le peuple on ne peut pas condamner le peuple dans cette situation parce que le peuple est traumatisé donc un peu traumatisé un peu traumatisé fera souvent même ce qui n'est pas bien de faire parce que la loi condamne la vindique populaire c'est interdit devant la loi parce que je n'aimerais pas voir un petit frère qui est en train de prendre une grosse pierre taper ça sur quelqu'un et cette personne meurt et après c'est un innocent tu vas aller en taule mon frère donc moi je conseillerais aux gens de neutraliser les présumés kidnappeurs parce que je ne sais pas je ne suis pas dans les lieux et quand vous arrivez dans la chaleur et tout ça quand on vous dit oh quelqu'un a kidnappé un kidnappeur mais enfin je ne sais pas neutraliser la personne ne tuez pas la personne parce que si vous tuez la personne on ne saura jamais qui a été le commanditaire si vous tuez la personne on ne saura pas qui est le commanditaire ne dites pas que oh non danger même si la police vient il prend le gars après le gars encore va fuir non s'il faut que les parents la population partent juste au commissariat et être assis là-bas vous le faites mais il faut que cette personne soit vivante parce que nous sommes dans un pays de droit donc ne soyons pas ce que nous ne voulons pas ou ne faisons pas aux autres ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on nous fasse donc attraper la personne neutraliser la personne même peut-être avant que la police arrive faites en sorte que cette personne vous fasse des aveux ou je ne sais pas où montre qu'il a mené ou je ne sais pas mais la police vient cette personne là si cette personne finalement est trouvée coupable que cette personne purge sa peine conformément au code pénal gabonais il est temps que la justice gabonaise surtout en ce qui concerne les crimes tout ce qui est crime détournement de mille heures tout ce qui est crime assassinat enlèvement crime rituel il faut que ces personnes aujourd'hui purgent leur peine si quelqu'un est condamné à 20 ans à 15 ans à 10 ans que sa peine là il la purge nul ne doit être au-dessus de la loi surtout lorsque ça concerne la vie c'était mon message aujourd'hui parce qu'il y a un ras-le-bol tout le monde dedans est traumatisé il y a une psychose aujourd'hui dans la ville il faut faire attention à cette psychose parce que beaucoup d'innocents risqueraient de payer donc parents chers frères vous qui êtes aujourd'hui comme moi qui avez des enfants prenez la peine vous-même d'aller déposer vos enfants à l'école d'aller les prendre à l'école aujourd'hui les hommes vous ne devez plus sortir aujourd'hui pour accompagner vos enfants à l'école chers parents dans chaque arrondissement des libres aujourd'hui rendez-vous à la mairie rendez-vous devant le commissariat central etc demandez que dans chaque arrondissement il y ait des forces de l'ordre il y ait des checkpoints parce que ils le font le gouvernement gabonais fait à chaque fois qu'il y ait des checkpoints lorsqu'on dit qu'il y aura un meeting quand on dit qu'il y a un meeting de l'opposition on voit toute l'armée sortir toute la police on voit ça, ça sort à Rio au PK5 partout ils sont partout à Jeanne-Baurie tout ça maintenant là faites-nous sortir ça pour protéger nos enfants faites sortir la police l'armée les berreres rouges tout ce que vous voulez là comme vous le faites quand l'opposition doit faire un meeting donc vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas cette capacité vous avez la capacité de faire nous n'avons que 6 arrondissements et les routes à Libreville c'est quoi tu rentres tu sors nous n'avons qu'une seule voie express donc vous pouvez contrôler Libreville en 2, 4, 6 pour que la population se sente rassurée et que pour que les parents enfin puissent ramener renvoyer leurs enfants à l'école et je le répète je condamne la vindique populaire parce qu'on peut souvent se tromper donc imaginez que votre enfant à vous était à l'acheter le pain comme ça s'est passé pendant les élections il y a des enfants derrière la prison qui ont été abattus comme ça qui étaient allés à la gaboprie quand ils ont vu les gars avec les masques et tout ça le petit commence à courir on pense que c'est un casseur ou quoi on abat l'enfant non ça ce sont des erreurs des bavures jusqu'alors personne n'a été jugé vous voyez c'est ça le problème donc ce que vous faites ça vous rattrape toujours aujourd'hui le peuple n'a plus confiance à l'appareil judiciaire gabonais le code pénal n'est pas respecté alors que il y a des choses qui sont prévues jusqu'aujourd'hui aucune enquête judiciaire n'a été ouverte face à ce qui s'est passé au QG jusqu'aujourd'hui même le parlement gabonais n'a même pas ouvert une enquête parlementaire c'est tout ça là qui nous rattrape aujourd'hui c'est tout ça là qui nous rattrape aujourd'hui et c'est pour ça Martin Luther qui disait une injustice quelque part est une menace pour la justice partout dans le monde regardez les prisons la façon que vous gardez les gens en prison c'est la même chose vous gardez les gens en prison comme des animaux c'est une prison surpeuplée qui sait peut-être les personnes qu'on utilise pour faire ces enlèvements peut-être c'est des anciens prisonniers ou peut-être ce sont des prisonniers évadés ou des anciens prisonniers qu'on a fait sortir en business ou je ne sais pas qui n'ont pas terminé leur peine c'est les mêmes encore qui sont utilisés pour faire ce qui se passe là c'est triste parce que ça ce n'est pas le Gabon que nous tous nous souhaiterons voir à travers l'internet j'ai des enfants en ce moment même à Libreville j'ai peur j'ai peur pour mes enfants le gouvernement gabonais vous devez maintenant faire ce qu'il faut faire ce n'est pas nous babler les discours tous les jours ce n'est pas à nous parler que le politique le politique le politique le politique le politique on est fatigué du politique politique on veut aujourd'hui des actions sur le terrain sur le plan social ce qui touche la vie des Gabonais sur le plan social à l'époque Omar Bongo avait mis la police judiciaire Omar Bongo qu'on a traité de tout mais il a mis quand même la police judiciaire la SP il y avait la SP la patrouille qui était garée dans chaque quartier alors il est temps que vous refassiez cela mais ramenez-nous la SP la sécurité publique nous avons besoin besoin de la sécurité publique dans chaque quartier dans chaque arrondissement parce que l'heure est grave si vous n'êtes pas capable de protéger les enfants du Gabon qui sont l'avenir du Gabon ce n'est pas la peine parce que la politique c'est la projection dans le futur dans l'avenir c'est ça la politique mais il faut avoir une idéologie il faut avoir une vision quelle est votre vision politique quelle est votre idéologie est-ce que c'est simplement dire tous les jours tel est vivant tel c'est lui qui est aux commandes est-ce que c'est ça la politique pour toujours prouver que c'est vous qui êtes aux commandes non vous êtes ministre vous êtes gouverneur vous êtes député c'est pour défendre l'intérêt du peuple et est-ce que c'est mauvais si vous puissiez enfin faites un peu ce qui est bien mettez-nous la police partout la PJ la sécurité publique dans chaque arrondissement dans chaque quartier ce serait bien pour vos enfants aussi même si c'est vrai que vos enfants sont tous dans les écoles conventionnées mais pour nous là pour les Gabonais lambda qui doivent marcher un quartier deux quartiers avant d'arriver à son école pour ces Gabonais là qui passent dans le Matiti qui traversent les petites passerelles avant d'arriver à l'école il faut pouvoir les protéger protéger nos enfants et vraiment peuple Gabonais essayons de nous ressaisir afin qu'on puisse neutraliser ces personnes là mais gardez-les vivant il ne faut pas tuer parce que quand vous les tuez ils meurent avec le secret ils meurent avec le commanditaire le nom du commanditaire gardez-le vivant quitte à le prendre en gage mais vous le gardez vivant la justice vient tout le monde va être là on veut savoir qui a commandé ce corps qui a commandé ce bébé qui a fait la commande pour le bébé tuer là ce n'est pas la solution parce que on ne saura jamais quelle est la source ok donc ce phénomène de vendue populaire s'explique tout simplement parce que l'appareil judiciaire gabonais ne respecte ne fait pas respecter les condamnations du code pénal et donc aujourd'hui les justiciables et les justiciers n'arrivent pas à se faire confiance le peuple ne fait pas confiance au gouvernement parce que on a trop vu au gabon les gens qui sont arrêtés après on le voit deux mois dehors après deux mois après il est dehors quelqu'un qui a écrasé un enfant deux mois après il est dehors quelqu'un qui a tamponné un enfant lui obé on apprend qu'il est en France quelqu'un qui est condamné là qui a couché un enfant de 12 ans ou 11 ans on va te dire il est dehors après parce que parce que parce que voilà aujourd'hui ça nous rattrape faisons ce qui est bon pour le gabon si vous êtes aujourd'hui ministre c'est pour servir le peuple et faire ce qui est juste ce qui est bien il faut avoir de l'amour pour notre pays parce que souvent lorsqu'on voit certaines actions nous avons l'impression que nous n'avons pas d'amour pour le peuple gabonais ou le gabon donc faites ce qu'il faut faire c'était mon message aujourd'hui bonne journée à vous établissez la confiance c'est tout avec le peuple